bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc j'ai voulu faire un petit tirage pour vous pour le printemps et c'est un moyen pour moi aussi de vous remercier de votre confiance de votre fidélité et voilà donc je voulais faire un petit tirage donc je vais utiliser mon petit le normand que vous connaissez bien maintenant à l'exemple le normand je vais utiliser aussi mon orage des anges toujours par moi c'est un petit jeu là c'est la version poker et je vais les utiliser comme carte conseil donc je vais copier un peu sur ma copine Solveig que vous connaissez sûrement maintenant qui a une chaîne formidable et qui fait des tirages des énergies de chaque semaine et elle utilise plusieurs jeux elle donne beaucoup de son temps beaucoup de son amour c'est une personne que j'apprécie beaucoup car elle est la personne qui m'a encouragé au début à à vraiment à me comment dire à faire des vidéos en français et elle m'a vraiment encouragé et donc j'ai essayé et voilà donc vous aimez donc je suis content et je tiens à la remercier et c'est une personne qui donne comme je dis beaucoup de son temps beaucoup de son énergie malgré ses problèmes de santé elle est toujours présente elle fait ses tirages avec beaucoup d'amour avec beaucoup de netteté de pureté et c'est une personne formidable donc Solveig si tu me regardes je te fais des gros bisous et on se parlera bientôt et aussi je vous invite à visiter sa chaîne je veux mettre le lien dans ma boîte de description visiter sa chaîne faites-lui un petit coucou faites-lui un gros bisou de ma part dites-lui que vous venez de la chaîne et que vous avez vu la vidéo et que voilà qu'on lui fait des coucous donc je vais commencer le tirage je vais prendre une petite minute j'ai rien préparé encore tout est là je vais prendre une petite minute pour me concentrer me centrer méditer mélanger les cartes faire les tirages et je vous expliquerai après comment faire les choix d'accord merci merci c'est un tirage qui est vraiment spontané et je pense que les meilleurs tirages se passent comme ça on n'a pas besoin de comment dire de faire de grandes préparations on le fait d'après le feeling je sentais que l'énergie était bonne aujourd'hui donc je l'ai fait donc vous allez choisir entre le tas de l'améthyste du lapis lazuli ou du quartz rose donc vous allez penser à ce que l'été va vous réserver quelle énergie quel événement qui vont vous influencer durant l'été les bonnes nouvelles les moins bonnes et aussi si vous avez une question oui ou non donc je répondrai aussi à cette question alors faites votre choix et dites votre question donc je vais commencer par le paquet de gauche je vais mettre ça de l'autre côté on va commencer par le l'améthyste d'accord donc si vous avez choisi l'améthyste l'améthyste c'est une pierre d'intuition donc vous êtes une personne qui est très intuitive vous faites confiance à votre instinct vous êtes aussi une personne qui fait beaucoup de rêves donc il faut faire confiance aussi à vos rêves car souvent elles peuvent se révéler être prémonitoires et souvent vous avez peut-être des fois des rêves qui sont un peu embrouillés donc par exemple vous faites des rêves que vous rêvez que vous êtes à la mer et soudainement vous vous retrouvez dans un autre lieu dans une autre comment dire les rêves au fait se mélangent un peu et cela vient de votre état d'esprit aussi donc on me dit ici que de faire confiance à vos rêves car elle garde beaucoup de de guidance et faites confiance à votre intuition donc ça c'est votre pierre l'améthyste on va ouvrir les cinq premières cartes j'espère que vous pouvez voir donc je vais vous les montrer comme ça donc j'ai pas tout mon équipement aujourd'hui donc comme je vous dis je le fais sur le coup donc peut-être là ça va être un peu plus voilà on voit un peu mieux je crois donc vous avez le serpent vous avez l'encre vous avez l'étoile et la bague ainsi que le coeur alors ces cinq cartes pour vous pour cet été qu'est-ce qu'elle me dit c'est que c'est une période où vous allez faire des rencontres où vous allez vous ouvrir aux autres c'est aussi un temps qui est favorable à la signature de contrat qui est aussi favorable à créer des relations donc rencontrer des gens rencontrer un partenaire rencontrer une personne une relation qui va durer surtout avec l'anneau c'est quelque chose qui dure quand même pas mal de temps avec l'étoile il y a beaucoup d'espoir et cet espoir est ancré ici avec l'encre par contre il faudra faire attention aux personnes qui vous entourent parce que certaines personnes pourraient vous décourager sur ce qui va vous arriver par exemple vous rencontrez quelqu'un et vous partagez cette rencontre avec une copine et elle vous dit fais attention un petit peu de médisance et de jalousie là qui comment dire qui vous enlève un peu les étoiles dans les yeux qui vous décourage un peu donc faites attention aussi on vous dit que pendant ce mois d'été vous allez être une personne assez à l'aise donc vous allez comment dire vous allez sortir de ce que vous faites d'habitude donc côté vestimentaire vous allez vous habiller beaucoup plus légère vous allez vouloir changer le style nouvelle coupe de cheveux vraiment apporter comment dire quelque chose de neuf quelque chose de frais d'accord là le serpent elle est entourée par deux cas très positifs comme l'étoile l'encre le coeur très positif donc ça atténue l'aspect de médisance d'hypocrite et de jalousie là on regarde le côté attractif le côté envoûtant de la personne surtout quand elle se termine par le coeur parce que là on parle vraiment de sentiments et de rencontres on vous dit voilà cette personne elle va se maquiller elle va se remettre un peu au goût du jour et c'est peut-être aussi le conseil que l'oracle vous dit c'est qu'il faut voilà rafraîchir votre coiffure refaire votre garde-robe vraiment comment dire vous moderniser essayez des couleurs que vous n'avez pas l'habitude de rouge par exemple utilisez des couleurs que vous n'avez pas l'habitude de porter même si ça vous semble un peu osé ou que tout le monde va le remarquer là pendant l'été il faudra oser il faudra provoquer les choses d'accord s'asseoir et attendre que les choses arrivent ne va pas fonctionner pour vous et surtout avec la métisse qui est là il faudra aller vers l'instinct carte conseil il n'y a pas d'hasard alors c'est la carte de l'attraction c'est l'ange de l'attraction et cette carte elle vous dit que si vous voulez attirer quelque chose vers vous il faut comment dire régler votre polarité à la même hauteur d'accord comme là si vous voulez attirer un partenaire une personne dans votre vie il faudra peut-être qu'il soit attiré vers vous visuellement comme les étoiles on voit la beauté on voit la brillance des étoiles et elle captive notre attention malgré qu'il fait très nuit on est quand même captivé par la luminosité des étoiles que par la noirceur de la nuit donc là on vous dit vraiment si vous voulez attirer quelque chose dans votre vie il faudra oser il faudra provoquer les choses d'accord donc ça c'est le premier tas pour ceux qui ont choisi l'amétiste alors j'espère que ce petit tirage vous plaît et qu'elle vous parle aussi vous me direz dans la boîte de description ce qu'il en est donc là nous allons regarder le tas pour le lapis lazuli si vous avez choisi le lapis lazuli donc le lapis lazuli est une pierre de courage d'accord donc vous êtes un guerrier vous êtes une personne qui lutte beaucoup dans la vie et vous êtes une personne qui a des principes qui ne se plie pas sous les coups on va dire sous les mauvaises aventures de la vie vous avez toujours du courage et vous encouragez toujours les autres ça par contre c'est très bien donc les 4 qui sortent pour vous pour cet été sont le vaisseau le livre le fouet la tour et le lisse alors ce qui est bien c'est que vous avez le fouet au milieu qui montre votre ténacité qui montre votre courage qui montre que vous avez envie vraiment que les choses bougent que les choses avancent ici je dirais que si vous êtes étudiante ou si vous êtes en formation si vous êtes en apprentissage c'est une période qui est très favorable malgré qu'il faut travailler dur peut-être que vous avez voulu passer votre permis de conduire là le vaisseau et le livre on me parle de permis de conduire en même temps avec la tour qui parle d'éducation si vous passez votre permis de conduire pendant l'été ce n'est pas vraiment la meilleure date le fouet c'est répétitif c'est encore et encore toujours et toujours donc si vous le faites là ça pourrait recommencer donc il n'y a pas vraiment de succès si vous passez votre permis pour l'été donc attendez un peu laissez l'été passer ici avec la dernière carte qui représente le temps d'accord on me parle plus d'hiver donc plus fin d'année ouais le dernier trimestre de l'année pour passer votre permis d'accord tout ce qui dit formation examen et tout ça il ne faudra pas vous mettre dedans tout de suite il faudra patienter jusqu'à la fin d'année pour avoir du succès d'accord alors les choses autour de vous ont besoin d'être organisées ont besoin d'être harmonisées d'accord ont besoin d'être structurées donc il me semble que d'origine vous êtes une personne qui est très disciplinée très structurée mais il y a eu quand même des petits soucis récemment qui a bouleversé un peu votre vie et vous vous retrouvez un peu là à laisser les choses comment dire s'entasser s'empiler se mettre en désordre donc vous n'avez pas envie vraiment que comment dire vous avez envie que les choses bougent mais vous n'avez pas envie de vous bouger non plus vous voulez que les choses bougent mais qu'elles bougent d'elles-mêmes donc comme pour le premier état vous avez ici le vaisseau qui nous dit mettez-vous en route allumez les moteurs d'accord donc si vous voulez par exemple passer votre permis votre code ou peu importe l'examen que vous devez faire pendant l'été il faudra travailler très dur d'accord vous n'allez pas avoir votre examen votre formation par chance non la réussite va dépendre vraiment de votre assiduité de votre sérieux ok on me parle aussi que vous allez peut-être mettre en place des projets de voyage voyager peut-être même penser à changer de ville ou changer de quartier ou changer de pays d'accord vous relocalisez donc c'est pendant l'été que vous allez regarder un peu tout ça j'ai oublié de dire pour le premier tas pour la question du oui ou du non bien sûr la réponse elle est oui à la question que vous vous êtes posée et pour le deuxième tas du lapis lazuli la réponse elle est peut-être pourquoi peut-être parce que tout va dépendre de votre sérieux tout va dépendre de votre assiduité et si vous allez pouvoir harmoniser les choses la carte conseil il n'y a pas de hasard comme je le dis peu importe les oracles elles parlent tous le même langage de la guidance et nous avons la carte de l'harmonie alors il faut accorder vos violons vous voyez ces trois anges qui sont là qui jouent de la musique de la harpe et du violon donc il faudra accorder vos cordes accorder vos violons si vous voulez structurer les choses si vous voulez que les choses se passent bien donc vous avez quand même du boulot à faire d'accord alors nous passons au dernier tas du quartz rose alors les pierres que vous avez choisies vous révèlent un peu l'état d'esprit que vous serez pendant l'été d'accord et si cela plaît peut-être qu'on pourra le faire à chaque saison ce serait pas mal de commencer la saison avec de la guidance quand dites-vous vous m'irez dans la boîte de description alors la pierre que vous avez choisie de quartz rose c'est une pierre qui a trait à l'amour au sentiment mais aussi elle peut être une pierre fleur bleue qui fait remonter les émotions qui fait remonter les larmes aussi des fois mais qui fait aussi pour pouvoir guérir d'un coeur blessé il faut qu'on ait conscience des blessures des causes et effets et cette pierre elle a la tendance de refaire surgir les vieilles blessures pour pouvoir mieux la guérir d'accord si vous avez des visions si en portant du quartz rose par exemple vous achetez du quartz rose pour attirer l'amour vers vous et soudainement vous retrouvez que les ex du passé reviennent c'est que il y a quand même encore un lien qui doit être coupé ou être guéri pour pouvoir retrouver la bonne personne ça ne veut pas dire que la personne du passé qui vient est la bonne non c'est une leçon que vous n'avez pas encore assimilée c'est qu'il faut vraiment guérir de cette blessure pour pouvoir avoir un coeur tout neuf pour le prochain grand amour d'accord donc pour l'été vous avez la lettre le cercueil les poissons le renard et le monsieur ah ah donc il n'y a aucune coïncidence comme je le dis le monsieur sort donc on a on a affaire à un monsieur un monsieur qui avec le renard une personne qui qui ment qui a peut-être une petite addiction à la boisson avec les poissons les poissons c'est l'eau élément eau ou sinon une personne qui est vraiment dépensière qui qui se crible de dettes ou une personne qui vous a qui a essayé de vous estorquer de l'argent avec le cercueil c'est sûr que c'est une personne qui n'est pas positive et avec la lettre peut-être cette personne vous fera un signe cette personne va revenir au printemps vers vous donc faites très attention d'accord la réponse à la question fermée du oui ou du non ou du peut-être la réponse elle est non catégorique il y a danger non ce n'est pas bien et si vous persistez dans cette aventure il y aura des répercussions sur les prochaines années ou prochaines dans votre futur on va dire il y aura des répercussions qui seront négatives d'accord et il y a beaucoup plus de pertes que de gains dans cette histoire là d'accord alors faites très attention par contre pour cet été car on va peut-être essayer de vous manipuler on va peut-être essayer de vous prendre de l'argent je ne dis pas que il faut comprendre quand je dis ça ça ne veut pas dire qu'il y aura des voleurs qui vont rentrer chez vous et vous dévaliser non là je parle d'escroquerie ça peut être par exemple des opérateurs téléphoniques qui vous appellent pour essayer de vous vendre une assurance pour vous vendre un nouveau forfait téléphonique ou vous vendre des livres et que ça a l'air très attrayant quand ils vous le disent que c'est bien et tout ça et finalement vous êtes dans un contrat où voilà vous êtes perdant donc vous a arnaqué donc c'est de ce style d'arnaque que je vous parle d'accord quelqu'un peut-être peut vous persuader à investir de l'argent dans une transaction ou dans un jeu ou jouer au PMU même si c'est une petite somme de 2 euros et c'est répétitif et voilà c'est pas bien c'est pas bien faites très attention aux propositions qu'on va vous faire pour l'été garder le conseil du renard c'est de garder l'oeil ouvert et surtout les oreilles parce que on va vous dire des choses que vous voulez entendre on va vous faire voir des choses que vous voulez voir mais tout ce qui brille n'est pas de l'or donc faites très 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 attention la carte conseil c'est la carte des signes d'accord c'est la carte des guidances comme je vous ai dit il n'y a pas de hasard les oracles parlent le même langage peu importe l'illustration peu importe le jeu que vous utilisez cette carte c'est la carte des signes et les signes c'est visuel d'accord c'est visuel comme je vous ai dit on va vous faire croire à des choses qui n'existent pas donc faites très attention demandez validation demandez protection à vos guides protection à vos anges gardiens à un saint ou je ne sais pas à tout ce que vous priez à tout ce que vous avez foi de vous diriger de vous ouvrir les yeux et de ne pas vous laisser manipuler par des choses d'accord donc voilà mes chers amis mes chers abonnés c'était votre tirage de l'été avec le petit le normand on a fait un tirage du petit le normand pour vous un tirage de l'oracle des anges et aussi des pierres d'accord je pense bientôt traduire ce jeu qui est magnifique ça utilise l'illustration des anges moi j'aime bien les images comme ça traditionnelles vite fait je vais vous montrer un peu comment c'est le jeu je ne sais pas si vous pouvez bien voir là avec la caméra voilà donc voilà c'est des c'est des moi j'adore celui-là l'ange de la prière donc c'est un c'est un oracle que j'adore et qui complémente mes tirages comme vous l'avez vu et je vais peut-être le traduire en français peut-être faire des petites vidéos dessus et voilà expliquer comment ça marche et comment on peut avoir le ressenti ce qui est bien avec les oracles des anges c'est qu'il n'y a pas de règles comme dans le petit le normand c'est un peu plus ouvert on va dire on laisse parler l'intuition on laisse parler ce que les images ou les mots peuvent nous donner comme signe d'accord donc je vous souhaite à tous très bon été d'accord je vous reverrai très bientôt pour une nouvelle vidéo de nouveaux tirages de nouveaux conseils de nouveaux cours et portez-vous bien d'accord et encore une fois très bel été en tout cas très beau printemps pardon ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada